Un sourire craquant, un partenaire qui a bien de la chance, suivez bien ce couple de danse sur glace, Nathalie Péchala et Fabian Bonzacar, nous parlions tout à l'heure de progression, s'il est un couple qui a vraiment vraiment progressé, et bien c'est celui-ci, ils habitent désormais à Moscou où ils s'entraînent sous la direction de Sacha Zouline qui n'est pas le premier venu, c'est bien cela ma chère Annick, et aujourd'hui Nathalie et Fabian figurent parmi les principaux favoris au titre européen, voire plus si affinités. Et oui avec une place de 4ème au championnat d'Europe et de 5ème au championnat du monde, et bien ils peuvent prétendre effectivement à monter sur un podium olympique, pourquoi pas. Tout sur les magnifiques éclairages de Tony Weber, les décors de la patinoire de Jean-Louis Perrier. Courchevel, ce soir c'est le bonheur. Vous le connaissez ce fameux Andy Nelson ou pas ? Non, j'attends qu'Annick me le présente. D'accord. Ah bah vous voyez, vous voyez ? C'était un quasi délit d'initié. Visiblement il y a du mal à dire oui. Oh, c'est une exhibition sensationnelle, elle est moderne, elle va à 100 à l'heure. Je dis que Fabian avait beaucoup de chance, c'est vrai, on peut quand même le souligner une nouvelle fois. On va voir de temps en temps quelques mains baladeuses, ça nous sera pardonné. Oui, en plus il faut préciser, j'essaye d'enchaîner sur la énième candélorete de la soirée, pour dire, cher Andy, qu'il faut quand même un certain courage, détermination, pour quitter la France, Lyon en l'occurrence, je crois que c'était bien Lyon où ils s'entraînaient, pour aller à Moscou, ville évidemment majeure dans le patinet, d'ailleurs ils parlent tous les deux couramment russe, et là vraiment retirer les fruits de leur travail et de cette décision quand même qui n'était pas anodine. Non, effectivement, ils ont été formés à Lyon, avec Muriel Zazoui et Romain Guénoer, ils ont décidé de s'entraîner peut-être un petit peu moins dans l'ambiance compétition qui devait régner, bien sûr avec la présence d'Isabelle Delobel et Olivier Schoenfelder, je pense qu'il y avait peut-être un peu trop de pression de compétition tous les jours à l'entraînement. C'est un choix tout à fait acceptable, surtout que Moscou est une très très belle ville et qu'ils doivent s'y sentir très bien. En tout cas, eux, visiblement, ils se sentent très très bien. Nathalie a un charme absolument ravageur. Fabien aussi, Fabien aussi, un monsieur. Je dois vous demander de regarder la belle plastique de Fabien. Absolument. Il faut être qu'entre Caron, Jones, Péchala, Bourzat, la danse sur glace se porte plutôt bien de ce côté-là. Je suis d'accord et n'oubliez pas Olivier Schoenfelder. Absolument.